Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons souligner la fête des Pères. Alors je vous rappelle que la célébration se fait à la paroisse Précieux-Saint à Saint-Hyacinthe et qu'elle est présidée par Jacques l'Amoureux. Je vous souhaite une très belle célébration. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. « Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. » La nuit-même où il fut livré, il prit le pain. En tournant en grâce, il le bénit. Il leur ont pris. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En tournant en grâce, il le bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » « Par ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance de l'Ouvert et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchus. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est venu, Christ est venu, Christ a souffert, Christ est venu. Christ est venu, Christ a souffert, 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 Christ Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire à ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier événement, nous présentons cette offente vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et deigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétabli dans ton alliant. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie et Vénéreuse Mère de Dieu, Saint-Joseph, son Époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qu'il ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la chérité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père 13 et 20, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Et cette paix s'est offerte aux intentions qu'on avait dans nos trois paroisses pour la fin de semaine. Reçois tous nos défunts dans ton royaume, où nous espérons être conduits de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Pape Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout pied. Par lui, avec lui, et en lui, à toi, tu es le Père puissant, dans l'unité du Saint-Best-de-Brie. Tu es le Père puissant, dans l'unité du Saint-Best-de-Brie. Et si vous êtes comme moi, il y en a peut-être plusieurs qui ont perdu leur Père, j'espère que vous n'allez pas tout oublier. En priant de notre Père, je vous invite à prier de façon spéciale pour votre Père. Dites-y encore une fois merci pour tout ce qu'il a fait pour vous. Notre Père, tu es aux cieux, que ton nom soit saint aussi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père, aujourd'hui, ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, la liberté du péché, rassurez-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Le regard ne peut pas vous pécher, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Et continuez à avoir une idée parfaite, toi qui règne, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché, 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 Donne-nous la paix. La paix. Je te demande chaque soir, en faisant ma prière, d'être près de moi chaque fois que j'ai besoin de toi, d'être le jardin qui nourrit si bien mes espoirs de demain. Et que ton cœur soit là demain où je trouve le bonheur. Tu es ma lumière dans des nuits sombres. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. Tu es ma source quand je me sens perdue. Tu es ma source qui alimente ma vie. Tu es ma sagesse quand mon cœur dérive. 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 Non seulement pour les pères biologiques, mais aussi pour tous ces hommes qui, par leurs gestes et leurs paroles, deviennent significatifs pour d'autres et sont en quelque sorte des pères spirituels. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils ont représenté pour nous à ce jour et tout le bien qu'ils nous apporteront dans le futur à travers les différentes étapes de nos vies. Seigneur, veille sur nos pères, prends grand soin de chacun d'eux et accorde-leur ton regard bienveillant. Amen. Au nom de Jean et de tous les membres de l'équipe pastorale, je souhaite bonne fête à tous les papas et tous les papiers du monde, plein d'amour et de joie à vous tous. Bonne journée. Et je... J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, c'est le cadeau pour la fête des pères. Nos églises vont réouvrir cette semaine. Alors, l'horaire des messes devraient les mêmes dans chacune de nos églises, tant en fin de semaine que sur semaine. Le début, par exemple, nous aurons une messe mardi le 22 juin, ici, à Précieux-Saint, à 9 heures le matin. Nous devons, bien sûr, respecter le protocole qui a été établi par l'Assemblée des évêques du Québec. Et nous devons respecter le 2 mètres de distanciation physique, bien sûr. Alors, nous avons prévu dans nos églises des marques vertes pour vous faciliter la tâche. Autre chose, le masque n'est pas obligatoire. Par contre, nous vous le recommandons. D'ailleurs, tous les membres de l'équipe de l'accueil, de les ministres de la communion et les préposés à la quête le porteront. On a un grand défi, le nombre de personnes. Comme vous le savez, nous sommes limités à 50 personnes par célébration, ce qui nous pose un sérieux problème. Humblement, on n'a pas encore trouvé la solution. Mais nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration pour y arriver. C'est sûr que la messe continuera d'être produite sur YouTube, comme d'habitude, pour un certain temps en tout cas. Alors, au grand bonheur de se revoir bientôt. Bonne semaine. Alors, comme Jean Daguer l'a dit, même si les églises vont réouvrir, on va continuer d'offrir le service de la messe de Rio2. Ils sont enregistrés à l'église de Douville avec une assistance, mais vous pourrez avoir ce service à la maison. Prions le Seigneur. Renouvris par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques instants pour me recueillir. Dans cette célébration, Seigneur, on s'est rappelé que tu es passé par nos papas pour marquer notre vie. Nous reconnaissons aussi que nous pouvons compter sur toi, notre Père du Ciel, et que tu es toujours là pour accueillir ce qu'on peut déposer entre tes mains. Nous te demandons de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Bonne semaine. C'est la fête des Pères, c'est comme un joli chant, c'est comme un beau poème. A. Les jours ont inventé et la ville a chanté avec des coeurs qui s'aiment. C'est votre fête et nous voulons vous le chanter. Nous le faisons avec bonheur et amitié C'est votre fête et nous voulons vous le chanter Nous le faisons avec bonheur et amitié C'est la fête des pères, c'est un don de l'amour, un amical message C'est un souhait de joie qui poussera, je crois, de l'amitié qu'on partage C'est votre fête, ça nous aide, à nous aider Et nous donnons avec bonheur notre amitié C'est votre fête, ça nous aide, à nous aider Et nous donnons avec bonheur notre amitié Et nous donnons avec bonheur notre amitié C'est votre fête, c'est votre fête, c'est votre fête, c'est votre fête, c'est votre fête Et nous nous donnons avec bonheur et amitié Dans le monde, vous la rappelez tous les jours Cette fête, c'est votre fête, c'est votre fête, c'est votre fête Merci.